Et salut tout le monde, c'est Luthor ! J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de PES 2022, puisque cette nuit, à 1h du matin précisément, Konami a fait un tweet expliquant qu'il ne serait pas présent à l'E3 2021. Quelles conséquences cela va avoir sur notre PES 2022 qui arrive ? On en parle bien sûr tout de suite dans cette vidéo. Et encore une fois, cette vidéo est sponsorisée par footmus.com. Le lien est dans la description. Grâce à Footmus, il y a encore ce maillot à gagner. Pour ce mois-ci, on le fera sur le live de lundi. Donc ne loupez pas le live de lundi sur Twitch. Et du coup, il y a de nouveaux maillots pour le mois prochain qui arrivent très vite. Et de nouveaux giveaway grâce à eux. Donc merci encore à footmus.com. Alors comme je vous l'ai dit en introduction, Konami a fait un tweet cette nuit à 1h du matin. On va aller le voir tout de suite. Ce tweet, c'est celui-là, vous voyez. C'est officiel, Konami officiel. À 1h du matin cette nuit, en gros, il nous explique qu'à cause du timing, ils ne pourront pas être prêts pour l'E3 cette année. Mais il rassure les fans. Il travaille au développement de plein de projets. Et du coup, il faut rester attentif dans les mois à venir. Ils disent aussi en dessous qu'ils soutiennent bien sûr l'E3 et qu'ils ont hâte de revenir à l'E3 sûrement l'année prochaine. Donc, ils expliquent donc qu'ils ne seront pas à l'E3 cette année. Je vous rappelle que cette année, chose importante, c'est que c'est un E3 digital et non pas un E3 physique. Et je pense que ça aussi, c'est une raison qui fait qu'ils ne seront sûrement pas présents à l'E3 à cause de ça. Là, en fait, qu'est-ce que ça va être l'E3 ? Ça va être des lives où les éditeurs vont présenter leurs jeux. Donc, beaucoup moins impactant que quand les journalistes se déplacent directement à l'E3 et qu'ils peuvent tester eux-mêmes les jeux. Je pense que voilà, c'est une raison aussi pour laquelle ils ne vont pas aller à l'E3. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas présenter leurs jeux autrement ? Bah non, voilà. C'est pour ça que moi, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je sais qu'il y en a qui font leur choquer, qui sont surpris. Oui, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Et encore moins pour PES 2022. Qu'est-ce qu'ils ont maintenant ? Les grandes licences de Konami, on l'a vu cette année, ou plutôt l'année dernière, il y a eu très peu de jeux. Finalement, à part PES, il y a eu, je crois, un Bomberman qui n'a pas super bien marché. Dans les tuyaux, ça parle peut-être d'un Metal Gear qui serait peut-être annoncé, etc. Donc, en fait, très peu de jeux. Est-ce que ça vaut le coup d'aller à l'E3 si c'est juste pour présenter PES ? Je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne vont pas présenter PES avant ? Non, du coup, rien n'est moins sûr. On pourrait très bien voir une présentation et des teasings et de nouvelles images, un nouveau trailer. On pourrait très bien les voir, notamment au courant du mois de mai. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Je suis sûr, en tout cas, après c'est un avis personnel, qu'on va avoir des nouvelles de PES 2022 mois de mai, mois de juin. C'est sûr, c'est impossible qu'ils attendent l'été. Alors cet été, ça pourrait être quoi ? Ça pourrait être à la Gamescom. Après, je ne sais pas si elle est maintenue, la Gamescom de Cologne, qui a lieu au mois d'août. On sait qu'ils y avaient participé les années précédentes. Mais je pense qu'en général, ils présentent le jeu à l'E3. À l'E3, il est déjà testable, puisque nous, on l'avait testé avec Sofiane en 2019. Et après, la Gamescom, là, c'est ouvert au public et tout le monde peut tester. Voilà, en général, ça se passe comme ça. Il y a des rumeurs qui disent qu'il y aurait certains Brésiliens qui recevraient le jeu courant du mois de juin pour le tester. Donc ça aussi, ça corrobore mes suppositions. Donc pour moi, je pense, des images, un trailer, peut-être au mois de mai, juin. Les débuts des tests privés au mois de juin. Est-ce qu'on pourra aller le tester chez Konami France ? Nous, je ne pense pas encore. Je pense qu'on pourra y aller peut-être au mois d'août, comme les autres années. Mais je pense que forcément, on va avoir des nouvelles très vite. Donc ne vous inquiétez pas, même si Konami ne participe pas à l'E3. On va avoir des nouvelles de PES. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de cette annonce. Est-ce que ça vous inquiète ou pas ? Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas du tout. Alors c'est vrai qu'on avait tous tablé, moi le premier, sur l'E3 en point de mire. Et on s'était dit, voilà, à l'E3, on aura des nouvelles de PES. Et du coup, voilà, on avait une cible. On avait coché dans notre calendrier cette date. Et là, on s'était dit, c'est sûr qu'ici, on aura des nouvelles de PES. Alors ce ne sera pas là. Mais ça pourrait très bien être plus tôt ou plus tard. Voilà. Après, on ne sait pas ce qui va se passer avec PlayStation et Xbox. Est-ce qu'il peut y avoir un partenariat avec une des deux enseignes qui ferait que ça serait présenté sur un State of Play PlayStation, par exemple ? Donc, c'est possible aussi. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucune info là-dessus. Ouais, les amis, je voulais, bien sûr, vous donner cette news rapidement pour que vous soyez au courant. C'était Luthor. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite. Ciao, les mecs. Sous-titrage ST' 501